Moi, je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier. Il hurlait comme s'il avait été piqué par tout un essaim à la fois. J'ai accouru, mais il était déjà mort. Il avait des traces de piqûres ? Aucune. Il paraissait congelé. Les lèvres bleuies, du givre dans les cheveux, et des abeilles mortes gisaient tout autour de lui. L'ouvrier mort, qu'avez-vous fait de son corps ? J'aimerais l'examiner. Trop tard. Nous avons inhumé le pauvre bougre, voici quelques jours. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu ? Pas de problème. Suivez-moi. Par ici. Suivez-moi. D'où vous vient cette idée de fantôme des rayons ? Superstition d'apiculteurs. Utilisez les dons des abeilles à des fins défastes. Il apparaît. Il détruit les ruches et tue les abeilles de manière à ce que nul ne puisse profiter de ses nobles créatures dans un but néfaste. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez lâché vos abeilles sur la concurrence ? Non. Père vient de signer un contrat avec les Raydaniens. En fait, le fantôme, c'est donc un Nilfgaardien. Ouais. Alors ? Voici l'endroit. Ok, ils sont là. Le fantôme a tué l'ouvrier. Il a peut-être laissé des traces. Il a de grands pieds, ce fantôme des rayons. Et il baisse son poids. Couverte de givre. Le froid a dû tuer les abeilles. Ici, un halflin devenait sorceleur. Hein ? Les traces disparaissent dans l'eau. Cette mare qu'ils appellent à un lac n'a rien à cacher. Voyons sur l'autre rive si les traces reprennent. D'accord, c'est sur l'autre rive. Alors c'est quoi, bordel ? C'est quoi comme monstre ? Ça, c'est full noyeur. Allez, tiens. Wow. Donc c'est pas des noyeurs, bordel. Allez ! Allez ! Ok, c'est dans la baraque, là. Barraque abandonnée. Il n'y a pas moyen d'entrer. Il va falloir trouver autre chose. Clé loot. Oh, il est passé par là. Donc il me faut une clé. Il y a un coffre, là-bas. Non, c'est un tonneau. Rien à voir. C'est fermé à clé. Comment je vais faire, bordel ? J'ai la clé. Barraque a commencé à construire cette maison pour Bernie. Mais l'argent a manqué et elle est restée à moitié terminée. C'est une magnifique cachette pour qui détruit vos ruches. Je vais inspecter les lieux. Rentrez chez vous et bouclez votre porte. Qui sait ce qui peut en sortir ? Ouvrez le sous-sol. J'ai buggé. Ah voilà ! Allez, mange tes morts. Comment il a pu arriver ici, un mollos de la chasse sauvage ? Non, c'est un mollos de la chasse. Je vais demander votre récompense à Polofernus. Donc 270 couronnes. Pour déclencher un putain de Clepse. Bonne affaire. Deux coups d'épée, 270 couronnes. Vous avez chassé le fantôme ? Regardez qui voilà ! Votre fantôme des rayons était un mollos de la chasse sauvage. Par le feu éternel, la chasse sauvage a des mollos. Il y a deux semaines environ, je me suis brusquement réveillé en pleine nuit. J'ai vu la chasse filer dans le ciel. Le mollos a dû se perdre. Sans espoir de retour, il s'est caché dans la maison vide. Ça ne compensera pas vos pertes, mais au moins le mollos ne détruira pas d'autres ruches. Un grand merci, sorceleur. Rien de tel qu'un expert, comme on dit. Allez, c'est parti, bordel. Il va falloir rebâtir les ruches détruites par le mollos. Travaille, travaille. Travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc là, je médite. Normalement, Gunter va venir. Je me disais, je vous ai dit, je vais vous laisser. Je vous ai dit, je vais vous laisser. Merci. Merci. Vous avez mis votre évasion et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. Satanas bordel. Soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains. Toutes les races. Un jour il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nous-moutons. Comment vous en êtes-vous sorti avec les Ophéries? Hmm. Hmm. Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser? Je peux savoir. Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Holger de Von Evrek. Comment savez-vous que je le connais, que je ne suis plus vraiment au bon terme avec lui? Allons, Gérald. Je savais que les Ophéries vous avez capturés. Pourrais-je ignorer comment c'est arrivé? Holger de Von Evrek a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme. C'est satanas, bordel. Il sait tout. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré, qui sous une apparence humaine, se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrir une dette? Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent. Un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Evidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps est là. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celles de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. Le destin des seuls élus. Je suis dans la merde. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si. De l'honnêteté. Qu'avez-vous fait pour Holgerd? Vous l'avez aussi fait évader? D'une certaine façon, oui. Je me rappelle très bien ce jour. Il y avait une petite bruine. Mais le froid vous transperçait. Holgerd est apparu à l'aube. Maigre comme un clou. Avec une chemise miteuse. L'épée qui lui battait le flanc semblait être son seul bien. Il faisait peine à voir. Il m'a demandé de l'aide. Et je la lui ai apportée. Je lui ai donné la richesse, le succès et l'estime. Il me doit d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il m'a ensuite tourné le dos. Il m'envoie perdre quand je réclame mon dieu. Un jour, il a même lâché ses chiens sur moi. Je me vois donc contraint de faire jouer les conditions de notre pacte. Et c'est là que vous intervenez. Combien vous doit-il? Les gentilhommes ne parlent pas d'argent. Je dois connaître... Il veut son âme en vrai. Il veut bouffer la mienne aussi. Un million de couronne? Deux? Non. Je n'ai rien d'un vulgaire usurier, voyons. Hé. Ce colguerde me doit est bien plus personnel que de l'argent glaquant. A mon grand regret, je ne puis en dire plus. Je dois respecter sa vie privée. Il veut bouffer mon âme ce bâtard. Vous savez quoi? Cette histoire ne regarde que vous. Je préfère rester en dehors. Avant de décider, écoutez-moi. Vous verrez que le guérd est quelqu'un d'affreux. Ou comme on dit à l'ouest, un vrai fils de pute. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer trois souhaits de Von Evrek. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même. Mais faire appel plutôt à... Comment dire? Un... Un intermédiaire. Hum... En fait, il vous faut une bonne poire. Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Evrek. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Bon. Passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Olgerd avait droit à trois souhaits. Ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander trois choses. Mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. On va se faire arnaquer, bordel. On va se faire arnaquer, bordel. Et de plus, le même homme nous a causé du tort à tous les deux. Pour moi, ce sont de bonnes raisons de collaborer. Pour moi, elles ne sont pas si bonnes. Venez voir Olgerd avec moi. Vous verrez que c'est un homme, vil et détestable, qui aime jouer avec la vie des gens. Voyez comment il vous a traité en vous envoyant tuer le prince crapaud. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je ne l'aide pas, il va bouffer mon âme. Vu qu'il m'a marqué le visage, ce satanas de mort. D'accord. J'irai voir Olgerd avec vous. Mais je ne vous promets rien. Je leur demande de plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement, dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas. J'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer. Possible. Allez voir Olgerd. Merci. Cuid ! D'accord ? Très bien. Et là… Donc du coup ça veut dire que je peux m'asseoir sur ma récompense De 550 couronnes Parce que je me suis fait baiser par Gunther Quel enfer C'est parti Elle est cavale Geralt Espèce de branleur Château fraiche Château fraiche Qu'est ce qu'ils font là C'est tout sauf un château bordel C'est tout sauf un château Ok des ours Irden Irden Et Pnida Bouclet de Queen Easy peasy Ok on arrive dans la demeure Dolgrid Et ça sent pas bon bordel Ah là il a tout brûlé ce bâtard Eh sorceleur On décoindra nous Ce soi-disant grand frère Il a tout Il a tout Il a tout Qu'est-ce que c'est ? On ripaille, on danse, on s'amuse, on chahute. On s'est un peu emportés, après nous. Il semblerait. Worldguard, j'en sais foutre rien. Il doit pas être bien loin. Non. Pitié. Je vous en supplie. Ferme ta gueule. Lâchez-moi ! Laissez-moi partir ! La ferme. J'ai mangé avec vous. J'ai bu avec vous. J'ai combattu à vos côtés. Et vous allez me tuer. Je suis l'un des vôtres. Tu te trompes. Tu fais plus partie de notre bande. De quoi est-il coupable ? De quoi tu te mêles. C'est pas ton problème. Eh ben, pourquoi tant d'agressivité ? T'es bouché ou quoi ? Fous le camp d'ici, monstre ! Je veux simplement savoir ce qui se passe ici. Ça, t'en sauras jamais rien. Dégage ! Je partirai dès que j'aurai une réponse. Des pires qu'un furoncle au cul. L'attaman nous a dit de le tuer. T'es content ? À ta réponse. Alors dégage. On a affaire. Pas la peine de s'énerver. On peut en parler. Laissez-le partir. Vous en mordrez les doigts. Oh, que non. Relâchez-le. Bordel. J'en crois pas mes oreilles. T'as une bite à la place du cerveau ou quoi ? Vire-moi ton sale cul de mutant d'ici. Sinon ? Sinon, je te crève. Vas-y, essaie un peu pour voir. Oh là, oh là ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Gérald, vous avez décidé de défendre les opprimés ? Non, j'ai plutôt décidé d'étriper les salopards. Moi ici, vous n'étriperez personne. C'est un défi ? Pourquoi pas ? Je n'ai jamais affronté de sorceur. Si vous me battez, je le libère. Écartez-vous. Ok, on va le défoncer, bordel. Voulez-vous attendre que la plénice cesse ? Ça n'a aucune importance pour moi. Très bien. Alors, en garde. Allez, viens. Wow. C'est fier de lune, peut-être. Ça ne lui fait rien du tout. Wow, 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 wow. Ah ouais ? Wow, 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 wow. Allez bouffe le Putain il part tous mes attaques bordel Putain il part tous mes attaques bordel La poussière de lune ça fait rien en vrai sur lui Je peux même pas l'attaquer dans le dos Ah si là il a pris cher Avec la poussière de lune Allez mange tes morts Oh 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 Tiens ! Tiens ! Il ira jusqu'au bout ! Il ira jusqu'au bout ! Il est fort ! Grâce et clair ! Il faut traiter ! Lul ! Panique bouton ! De toute façon j'ai le second souffle encore là ! Calme toi ! Allez brûle bâtard ! Second souffle ! Bon là si je me fais buter j'ai plus second souffle ! Bézaxe ! C'est de pute 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 ! Je vais jusqu'au bout ! C'est de pute ! Allez, voilà ! Voilà, bâtard. Baisse-moi les pieds maintenant. Bravo ! Vous avez gagné. Mais, puis-je savoir pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas ? Je voulais... empêcher un autre bain de sang. Diable ! Un sorceleur avec un cœur d'or. Même si c'est répugnant, c'était justifié. Vous avez vu que je ne perds pas la tête facilement. Relâchez-le. Tu t'en tires bien, mon bras. C'était vraiment nécessaire, tout ce cirque ? Un cirque ? Allons. Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps. Il a raccroché sa tête, bordel. Vous devez me comprendre. Après la marque sur votre visage. Vous êtes immortel. Ça dépend de ce que vous entendez par là. En effet, on ne peut pas me tuer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction ? Une malédiction ? Non. Je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Et il y a des conséquences. J'ai un peu de mal à suivre. On se sait presque invincible, alors on prend des risques insensés. On recherche les sensations fortes. Et quand on a tout fait, la monotonie et l'ennui s'installent. L'astuce, c'est de dépasser ce stade. D'aller au-delà de ce que l'on croit possible. Vous savez ce que c'est ? Pas avec certitude. J'ai ma petite idée. Vous avez choisi de faire affaire avec un homme dangereux. J'ai tué la bête dans les écombros. Des félicitations s'imposent, alors. Tenez, votre récompense. Vous pouvez aussi prendre ce qui vous plaira dans le manoir. Si le feu a déraigné quelque chose, bien sûr. Ce fut un rude combat. Je l'ai éventré et elle s'est transformée en homme. Vous saviez que ça arriverait. Bien évidemment. Sans quoi, il ne vous aurait pas entraîné dans cette histoire. Gaunter de Murray. Vous venez répandre votre venin ? Non. Je viens recouvrer une tête. Vous savez qu'il faut d'abord... Satisfaire vos trois demandes. À l'aide d'un intermédiaire. Je vous présente mon champion. Gérald de Rive. C'est vrai. Vous saviez que le crapaud était un prince maudit ? Non seulement il le savait, mais il l'avait maudit lui-même. Il avait omis ce détail ? Alors laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire... C'est une histoire captivante. Olgurd s'épris jadis d'une ravissante demoiselle nommée Iris. Hélas, ses parents décidèrent d'ouvrir sa main au prince héritier d'Aufy. Olgurd se mit à haïr le pauvre pauvre pauvre. Au début, il voulut le tuer. Mais cela aurait été trop simple. C'est pourquoi il condamna le prince à finir son existence dans du corps boursouflé d'un crapaud. Cependant, le regard des souffrir finit par le lasser. Alors il décida de l'achever, grâce à vous. Rappelez-moi, Murray, qui doit satisfaire mes trois dernières demandes ? Mon assistant, Gérald. Disparaissez dans ce cas. J'ai supporté votre présence bien assez longtemps. Venez. Où ça ? Aux écuries. Mes hommes se préparent au départ. Cette histoire entre le Maître Miroir et vous. Votre querelle. Je ne veux pas être impliqué. Vous l'êtes déjà, je le crains. Il vous a rendu service. Vous lui êtes donc redevable. Je me trompe ? Non. Alors il va falloir lui rendre la pareille pour vous en libérer. Enfin, n'ayez crainte. Je vais vous confier des tâches impossibles à réaliser. Quoi que vous fassiez. Mais si vous faites de votre mieux, votre dette sera effacée. Tandis que je vivrai en paix jusqu'à ce que le Maître Miroir trouve un autre aide de camp. Ce qu'il a dit sur le prince, c'est vrai ? Vous l'avez transformé en crapaud ? Peut-être. Ou peut-être que le dauphin Dauphir a mal digéré quelque chose. On ne sait jamais. Avec la boustifaille étrangère. Aucun aliment ne transforme en monstre à ma connaissance. C'était peut-être une boisson, alors ? D'accord, je l'ai maudit. Pour me venger d'une terrible déconvenue. J'étais un autre homme à l'époque. La colère a pris le dessus et j'ai hurlé ces mots sans me douter que ça fonctionnerait. Vous auriez pu me dire la vérité sur ce crapaud ? Vous vouliez me faire tourner en bourrique ? Je souhaitais simplement sa mort. Je ne pouvais pas prévoir que vous liriez l'annonce. C'est une pure coïncidence. Mais je dois admettre qu'en voyant arriver un sorceleur, j'ai été ravi. C'est pour ça qu'on vous entre. J'aurais pu lever la malédiction. Rien n'est moins sûr. Mais... Quelle importance. C'était un être humain. Ce bâtard d'Ophir n'était pas humain. Les scélérats dans son genre ne méritent pas de vivre. Bon, je crois que je vais devoir le demander directement. Que dois-je faire pour vous ? Que je réfléchisse. Nous nous retrouvons sans toi au-dessus de la tête. Il faudrait commencer par ça. Apportez-moi l'hôtel de Maximilien Borsodi. Son hôtel. Ça vous surprend ? Je dois bien vivre, quelque part, non ? Qu'est-ce que tu fabriques ? T'as perdu la tête ? Tu veux monter un cheval crotté ? Hors de ma vue, misérable. Tu sais ce que Vladimir te ferait s'il te voyait ? Ouais. Vladimir ? Mon frère. Il puait parfois plus qu'un vieux bouc. Mais sa monture semblait toujours prête pour la parade. Ah ! Personne ne sait faire la fête comme Vladimir. Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci. Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable. C'est ma deuxième demande. Bien, ça devrait être facile. Et la troisième ? Occupez-vous déjà de ces deux-là. Nous verrons pour la troisième. Vous me donnez une piste ? Où dois-je aller ? Par où commencer ? Ne soyez pas saut. N'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Quand j'aurai accompli ces deux tâches, je vous retrouve beau. Ma bande a prévu des divertissements. Alors je n'en sais rien. Disons, à l'auberge des alchimistes d'Oxenfurt. Entendu. A plus tard. Quel enfer. On va devoir aider Vladimir Legueux. Le bouffeur de chatte. Le bouffeur de chatte. Il a besoin pour accomplir les deux premières tâches. Le frère d'Olgerd ? Pourquoi il poserait problème ? Je crains qu'il ne soit mort. Depuis des années. J'ai toujours réprouvé la nécromancie. Il n'y a pas que la nécromancie pour ramener une âme. Le rituel ancien de l'invocation de sang. Voilà ce qu'il vous faut. Il sait tout ce putain de Gunther. La rouquine de Semma. L'hôtel de Borsoudi. Je ne vois vraiment pas comment le lui apporter. Le seul Borsoudi que je connaisse par ici dirige un hôtel des ventes à Oxenfurt. Je connais. Mes épées ont failli y être vendues aux enchères une fois. La vente avait lieu à Novigrad, mais c'était lié à un moment. Ils ont dû changer de ville. Voilà l'occasion de leur demander pourquoi. Bien. J'irai là-bas. Et ensuite ? Comment le saurais-je ? Vous aurez peut-être une idée de génie une fois sur place. Et emporté beaucoup d'argent. Ça pourrait vous être utile. Je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Un peu plus d'enthousiasme, sorceleur. Vous pourriez bien vous amuser. Oui, j'ai hâte. Si j'ai besoin d'aide, où je peux vous trouver ? C'est moi qui vous trouverai. Bonne chance, Gérard. Quel enfer. C'est le diable, bordel. Ok, mon stuff est tout pété. Faut que je répare. Absolument. La blague de Tema. Tu veux pas venir ? Bord du Hierarche. Coronede. Ce sont des épées de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez. Allez, réparation. Et ensuite, je refourgue toute ma daube. Allez, tiens, tiens. Prends tout, bordel. Adieu. En quoi puis-je vous aider ? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change que... Je vais aller aperchefrer aussi, vendre le reste. Allez, 1510 couronne, qu'est-ce qu'il y a ? Le client avisé verra tout de suite ce que je propose. Faire cheffreux Chez gros lardos La bled de Temma Pourquoi il veut pas venir bordel J'ai perdu à bled Je crois qu'il est bloqué chez Von Evrek Ok elle est blindée Donc je peux lui refourguer toute ma daube Parce que j'ai des trucs de cheval Panique Celle de cavalerie Celle de course améliorée Là je peux vendre aussi Prenez soin de vous La bled veut pas venir bordel Donc il faut que je retourne Au domaine Von Evrek Pourquoi il a bugué La bled de Temma C'est mort bordel Ça on se fieurait l'arme Domaine Von Evrek Ah non c'est pas là Putain mais c'était où alors ? Comaine Garin Comaine Garin Il est là à bled bordel Tout doux maintenant Ok parler à Shani de la crypte de la famille Von Evrek C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Bologniste par Jérémy Sous-titres par Jérémy On va prendre un voyage rapide. Où est la Oxenfurt ? Oxenfurt ? Port d'Oxenfurt. Elle est lave branleuse. La Corona en plus bordel. Ils ont tous Corona ici. Tout le monde tous. La province de Vélène située en Temeria occidentale. Putain crevé en silence. Ordonnance. Patient. Symdram Rochelle. Faire infuser des pétales. De soucis pilés et boire chaud 3 fois par jour lors des repas. Éviter tout aliment gras et s'abstenir strictement de tout alcool. L'air comprise. La signature du médecin est à peine lisible. Et puis son prénom semblait être Shani. Il y a une trappe. Poussière de Stamford. Les pots de moutons. Il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'ai examiné les échantillons de mucus. Je pense pouvoir préparer un antidote. Bien. La maladie, c'est le plus terrible ennemi du soldat. Vos efforts seront reconnus à leur juste valeur. Vraiment ? J'aurais droit à une médaille en forme de crapaud ? Je... je crois pas que ça existe. Gérald, tu vas bien, ton visage ? Que s'est-il passé ? C'est une longue histoire. Dites, c'est important notre affaire. Vous papoterez plus tard. Ah, oui. C'est vrai. J'ai un antidote à préparer. Ça ne devrait pas être long. Joli morceau, cette petite. Pas comme les autres érudits. Les érudits ne sont pas forcément laids. Intéressant. Et à quoi ressemblent les érudits, d'après vous ? Eh bien, toutes ces lectures, ça use les yeux, non ? Alors ils portent des lunettes. Mais oui, des culs de bouteilles sereinés, tout fripés. Et ils sont toujours mal fagotés. Non, ça, c'est Philippe Kurzawa, bordel. Pas pareil. À votre place, j'éviterai ce genre de plaisanterie devant votre Toubib. Pourquoi ça ? Un jour, votre vie sera peut-être entre ses mains. Pensez-y avant de vous moquer d'elle. Vous êtes vernis, sorceleur ? Elle vous fait les yeux doux, la petite ? C'est pas nous qu'elle regarderait comme ça, pas vrai, les gars ? Elle vous plaît à vous aussi, hein ? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez, quoi ? Vous avez un secret ? T'es timide ? Elle est plutôt bien roulée. Et vous ? Bah, vous avez la gueule de travers, mais... Les sorceleurs, ça plaît aux filles. Allez, avouez, vous avez un faible pour elle, non ? Il faudrait être aveugle pour ne pas la trouver attirante. C'est bien vrai. Et puis vous, les sorceleurs, vous avez de bons yeux, hein ? Voici l'antidote. Attention, la solution est très concentrée. Respectez le dosage. Deux gouttes pour chaque patient après le repas, trois fois par jour. Normalement, l'infection devrait se résorber d'ici trois ou quatre jours. Merci. Au nom de la glorieuse Redania. Tu sers la cause redanienne, maintenant ? Je serre des personnes, pas des causes. Redanien ou Nilfgardien, ça m'est égal. J'aide tous ceux qui ont besoin de moi. Kedwenys, Edirnien, Elf, Nain, Alflin, ça ne fait aucune différence pour moi. Tu me connais, Geralt. Elle soigne tout le monde, bordel. Elle soigne tout le monde, bordel. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ? Après Visima, je suis retournée à Oxenfurt. Une fois mon doctorat en poche, j'ai ouvert un cabinet. La guerre a éclaté juste après. Et j'ai été enrôlée de force dans le corps médical de l'armée redanienne. Et maintenant qu'Eure a deviné mort ? La guerre n'est pas terminée. Le royaume est toujours plongé dans le chaos. On a besoin de moi. Cela dit, je n'ai pas à me plaindre. Au moins, j'ai pu rouvrir mon cabinet et reprendre une vie normale. Tout n'est pas rose non plus. Les Redaniens peuvent débarquer chez moi à tout moment pour réquisitionner mes services. Il faut qu'on réveille un mort, bordel. Très bien, je t'écoute. C'est en rapport avec cette marque sur ton visage ? Ah, et puis tu me dois une explication pour cette histoire dans les égouts. Ah, par où commencer ? Bien. En fin de compte, le monstre des égouts était un crapaud géant. Et ce crapaud était lui-même un prince Ophiri. Oui, et moi, je suis une duchesse du Covir. Non, je t'assure, c'est la vérité. Après avoir tué le crapaud, j'ai été capturé par une bande de soldats Ophiri, menés par un mage. Et finalement, un certain Gaunter de Murray m'a libéré. Qui est-ce ? Un mage ou un démon, peut-être. Ou même un djinn. Tu n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est très puissant. C'est satanase, bordel. Quel diablo. Et maintenant, il veut que j'exhauste les voeux d'un oubliaux. Pour le premier voeu, je dois invoquer le fantôme de son frère et lui faire passer un moment inoubliable. Tu dois amuser un fantôme ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? Pour le moment, ce n'est pas le problème. Je dois d'abord trouver sa tombe et l'invoquer. Ensuite, j'aviserai. Mais c'est de la nécromancie. De la haute magie, c'est terriblement risqué. Murray m'a expliqué la marche à suivre. Sans sorcière ni nécromancie. Il m'a donné cette décoction pour invoquer les fantômes. Il me manque juste un encensoir. Pas de problème. L'académie en conserve dans un de ses entrepôts. Si tu veux, je peux t'en trouver un. Merci. C'est normal. Mais cette histoire ne me plaît pas du tout. Moi non plus, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il faut que j'invoque ce fantôme. Je comprends. Tu connais l'identité du fantôme ? C'est le frère d'Olger de Von Evrek. Von Evrek ? Au cours de ma troisième année à Oxenfurt, j'ai dû choisir entre deux options. La sagesse des Hierarches ou les Grandes Dynasties Rédaniennes. J'ai choisi la deuxième. Yo. Bogaz 06. Le pirate de Sema. Zelda. Oubrant l'Axe. C'est parti, bordel. Je peux trouver Shani devant la crypte des Von Evrek. Pourquoi je ne peux pas appeler la blette ? Quel enfer. Il est où à blette, bordel ? De toute façon, c'est proche du domaine Von Evrek. Je ne peux pas appeler la blette, ce bâtard. Il m'a baisé. J'ai cassé le game. De toute façon, la crypte est là. Qu'est-ce qu'elle fait, bordel ? Je ne connaissais pas cette facette de ta personnalité. Vraiment ? Quelle facette ? Ton côté, comment dire, romantique. J'ai plutôt l'habitude de te voir entourée de fioles et de bandages. Et couverte de sang. C'est parce que tu me vois toujours au travail ? L'Axe s'attendait. J'ai décidé de créer une couronne de fleurs pour le mariage. Tu es habile de tes mains ? Encore heureux. Je suis chirurgienne, n'oublie pas. Je préfère voir tes mains parmi les fleurs. Tu n'aimes pas le sang ? J'aime ce qui est beau. La chirurgie n'est pourtant pas dénuée de beauté. Oui, je sais. C'est juste que... Je préfère te voir ici que dans une salle d'opération. Tu n'as pas oublié l'encensoir ? Non, bien sûr. J'ai failli me faire arrêter par des soldats en venant. Je ne savais pas de quoi tu avais besoin, alors j'ai pris un mélange d'ambre, d'anis et de genévrier. De quoi faire une bonne fumée. Merci. Ça pourrait me servir. Bon, on y va ? Allons réveiller un mort, bordel. Mon livre ne mentait pas. Un von Evrek. Ne laboure jamais le chant de son voisin. La famille n'est plus aussi riche qu'avant. J'imagine que l'entretien coûte trop cher. Ouf, ça me semble un peu trop hanté à mon goût. Je ne te sens pas obligé de venir. Je peux m'attendre ici. Oui, bonne idée. Si tu as des ennuis, appelle-moi. Ce n'est pas une crypte, c'est un véritable mausolée. On va se servir, bordel. Six couronnes, une épée, cinq couronnes. Six heures de tombe. Ok, là, je n'ai pas la clé. Alors, l'encens. L'encensoir. Non, c'est elle qui l'a. C'est elle qui l'a en vrai. C'est elle qui l'a. Hier, Dan. Allez, viens. C'était la dernière surprise. J'espère. C'était la dernière surprise. Je devrais jeter un œil. Mieux vaut ne pas toucher. Ah, le voilà. Clodimir von Evrek. Fils de Bohemile et Christina. Et maintenant, le rituel. Je dois poser de l'encens dans chaque pièce de la crypte. Ok, je peux péter le mur, là. Une clé. Et de la crypte. Donc, c'est au-dessus. Je vais pouvoir aller les dépouiller, là. Attends, ma torche, elle marche pas ou quoi ? Ah non, parce que j'ai l'encens. Donc, à la place de la lampe magique, faut que je mette la torche. On entend une putain d'araignée, là. Wow. Elles sont dégueulasses, bordel. Quel enfer. Allez, défonce-les, bordel. C'est une grotte pour les arachnophobes. Enquête de crise cardiaque. Ok. Ah non, la sortie est devant. Allez, freeloot. Une bague de ces morts. Un falzard, des couronnes. Vie est mort. Feu et sang. Une bague en or, bordel. Émeraude. Ok, maintenant, faut que je mette de l'encens partout. Alors, on va déjà tout dépouiller. Cette couronne. En vrai, quand tu les ramasses toutes, ça fait un bon petit pactole. Ok. Alors, l'encens. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. Relève-toi en amie, car mes intentions sont pures. Relève-toi en amie, car mes intentions sont pures. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. Reviens parmi les vivants. Il va arriver, bordel. Vie est mort. Feu et sang. Il faut que j'allume la bougie. Il est ouvert putain Il a bu le sang de ses morts Vous m'avez invoqué, étranger Pourquoi ? Je m'appelle Gérald Je cherche le fantôme de Vlodimir von Evrek Votre nom et la raison de votre présence m'importent peu Vous ne sortirez pas d'ici vivant Êtes-vous le fantôme de Vlod ? Que voulez-vous à mon petit-fils ? Quelle importance de Ratina ? Ce que j'aimerais savoir, c'est comment un mortel a pu se procurer du sang de la lignée von Evrek Oui, à ma connaissance, Olgjord est le dernier représentant de notre famille Comprends-tu, Kestatis ? Cet homme a versé le sang de ton petit-fils Vous voulez dire qu'aucun d'entre vous n'est Vlodimir ? C'est son frère Olgjord qui m'envoie Vous rencontrerez Vlod bien assez tôt Mais jamais vous ne reverrez Olgjord Putain, ils vont tous m'attaquer, bordel Wow, 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 wow J'ai failli me faire bouffer, bordel Quelle bande de salopards patentés, c'est Von Evrek Qui êtes-vous ? Le gredin de vous chercher Vlodimir von Evrek, frère d'Olgjord Ah ! J'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles En même temps, elle ne me démange plus beaucoup Nos ancêtres m'ont attaqué, je ne voulais pas les combattre Je suis mort, pas aveugle Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon Surtout grand-mère Ils sont morts de toute façon Vous ne pouvez pas leur faire grand mal Maintenant, dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Olgjord J'espère pour vous qu'il est encore en vie C'est un ami commun qui m'a donné son sang Je suis ici pour une affaire importante Je suis mort et enterré Vous savez où vous pouvez vous la mettre ? Votre affaire importante ? Mon seul regret, c'est de ne plus pouvoir faire la fête Vous avez souvent de la visite ? Ça arrive, mais ça ne dure jamais très longtemps Dès qu'un intrus débarque, toute la famille lui tombe dessus Charmante famille C'est le frère d'Olgrid, le bouffeur de chatte C'est le frère d'Olgrid, le bouffeur de chatte Et c'est une sorte de tradition chez les Vonevrecs Et qui dit pillage, dit butin De quoi célébrer dignement la victoire en somme Vers la fin de ma vie, tout n'était pas aussi rose, hélas Enfin, inutile de rouvrir de vieilles blessures Quelques jours avant ma mort, mon frère disait avoir trouvé un moyen de nous sortir de l'ornière Votre frère m'envoie Le vieux brigand, comment va-t-il ? Ah, je donnerai tout pour chevaucher à ses côtés encore une fois Les chances sont plutôt maigres Mais vous pourriez vivre une autre expérience Une expérience stimulante, même pour un cadavre Stimulante ? Dites-moi tout, qu'avez-vous en tête ? Il va me posséder J'aimerais en savoir un peu plus sur Olgurd Quel genre d'homme est-il ? Oh, c'est un type formidable Et un cavalier hors pair Il n'y en a pas deux comme lui dans toute la Redania C'est le compagnon idéal pour une Rix Ou une bonne beuverie Il menait déjà des raids alors qu'il n'était encore qu'un gamin Les villageois chiaient dans leur froc rien qu'en entendant son nom Moi, j'étais son second Et toute notre bande de gredins était prête à mourir pour nous Je ne vois pas la différence avec de simples bandits Nous ? Des bandits ? Surveillez vos paroles Certains de nos gars étaient des bruts, c'est vrai Mais pas Olgurd Il était curieux de tout Littérature Peinture Tout l'intéressait Et il était fou amoureux de la plus belle femme au monde J'aimerais savoir comment vous êtes mort Si ce n'est pas un discret Bah, c'est pas un secret C'est même une histoire qui me plairait beaucoup Si je ne mourrais pas à la fin Que s'est-il passé ? En général, après un raid On s'installait chez les chevins Et on forçait les bouzeux du coin à nous fournir de la bière Et aussi quelques donzelles pas trop farouches tant qu'à faire Et puis un jour Ben et Ben On nous tend un piège À cinq contre un On n'a rien pu faire Je suis mort, le crâne écrasé comme un fruit trop mûr par une énorme table en chaîne En fait, Olgurd m'a chargé d'une mission C'est un peu étrange, mais je dois vous faire passer un moment inoubliable Quoi ? Oh, j'ai vraiment le meilleur des frères Des années que je suis mort Et ils veillent encore sur moi Combien de temps avons-nous ? Une nuit devrait suffire, j'imagine Magnifique Laissez-moi juste le temps de prendre mon sabre et... Partout, le diable Vous êtes un fantôme Immatériel Ah, bon sang, c'est vrai Mais comment voulez-vous que je m'amuse si je ne peux ni boire, ni me battre, ni baiser ? C'est une vraie torture, hein ? Il faudra vous débrouiller autrement Allons-y Je refuse de partir Vous devez faire en sorte que je m'amuse, non ? Eh bien, trouver un moyen Comment ? Ressusciter mon corps Ce n'est pas possible Et puis, votre corps doit être salement décomposé Alors, trouver autre chose, mon sang Je ne sortirai pas d'ici dans cet état Je pourrais amener quelqu'un ici et vous n'auriez qu'à emprunter son corps pour la soirée Vous voulez que je possède quelqu'un ? Euh, oui Ouais Et si j'accepte ? Qui voulez-vous que je possède ? Aucune idée Un des hommes d'olgueur de peut-être Ou pourquoi pas un paysan volontaire Il va posséder Géraldine Il va posséder Géraldine C'est une question que je me glisse dans le corps d'un bandit crasseux ou d'un bouzeux J'ai une meilleure idée Oh non Non Non, pas question Oh si, oh que si Gérald, réveille-toi Ouvre les yeux Où est passé mon flacon de cerf ? La mort est un bien faible prix à payer pour poser la tête sur tes genoux, ma belle Et près des merveilles cachées un peu plus long Le bouffeur de chatte a possédé Gérald Oui Depuis que j'ai posé les yeux sur toi Pour toi Je pourrais passer l'éternité dans le corps d'un chien Et suivre avec bonheur tes mollets si délicats Gérald Qu'est-ce que tu racontes ? Gérald ? Je suis Vlodimir Quoi ? Merde Attends 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 une minute Ah Je déteste être possédé Oui Vous ne vous seriez pas évanoui si vous n'aviez pas résisté Gérald Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe ? Ah C'est de sa faute Enchanté Ma douce Qui ça ? Lui voyons Le frère d'Olgerd Gérald Nous sommes seuls ici Votre belle petite amie ne peut ni me voir ni m'entendre apparemment Hum Voilà qui est intéressant Je crois qu'on va devoir poser quelques règles Ma seule obligation c'est de m'amuser Et c'est exactement ce que je compte faire Ma patience a des limites Et la mienne aussi Gérald Tu veux bien m'expliquer à quoi tu joues ? Ouh Quel tempérament de feu C'est une vraie roquine D'accord Je suis censé faire passer un moment inoubliable à Vlodimir von Evrek Ou plutôt à son fantôme Alors ça ne me plait pas Mais je vais devoir lui prêter mon corps Attends un peu Tu veux me faire croire que tu es possédé ? Non, pas encore Pour le moment il est juste à côté de moi En train de te dévisager Mais tout ce que je pourrais dire ou faire une fois qu'il m'aura possédé Ce sera Vlodimir D'accord Et si je veux te parler à toi et pas à lui ? C'est simple Elle n'aura qu'à me demander de sortir de votre corps Demande lui de sortir de mon corps tout simplement Je vois Formidable Possession Ma belle, ma douce Quittons cette crypte sombre et humide Je connais un charmant bosquet tout près d'ici Où les baisers sont plus doux que le miel J'imagine que c'est Vlodimir qui parle Et bien ça ne devrait pas être trop difficile de faire la différence avec Geralt J'espère bien belle enfant Entre nous Ce sorceleur est un affreux raseur Ah ah Parfois oui c'est vrai Une âme sœur Que dirais-tu d'une partie de chambre en l'air ma belle Vlodimir de Temma Je vais devoir décliner Dommage Qu'à cela ne tienne Indique-moi le bordel le plus proche J'ai une meilleure idée Voyez-vous l'une de mes amies se marie ce soir même Je suis invitée mais je ne peux pas y aller seule J'espérais qu'en me voyant tresser une couronne de fleurs Géralt m'inviterait mais je m'étais trompée hélas Je serais ton chevalier servant ma tendre et belle Vlodimir von Evrek est le meilleur danseur de toute la Redania Formidable, je dois rentrer chez moi me changer Retrouvons-nous au temple Hola trésor, pas si vite Où est le problème ? Je n'aime guère les temples De mon vivant, j'en ai brûlé et pillé des dizaines Je n'y suis pas vraiment le bienvenu Pourquoi ne pas plutôt nous retrouver après la cérémonie ? Nous irions directement à la fête Bon d'accord, je n'ai pas le choix apparemment Magnifique Dans ce cas, je t'attendrai au manoir Je dois bien l'admettre, sorceleur Cette fille pourrait bien me faire perdre la tête Et c'est Vlodimir von Evrek, fin connaisseur de la chante féminine, qui vous le dit Dites-moi, entre nous, d'homme à fantômes Vous êtes amant ? Si c'est le cas, je garderai mes distances, vous avez ma parole Mais sinon... Oh, que de délices, je pourrais lui faire connaître Disons qu'à une époque, nous étions très proches Je le savais J'ai du flair pour ce genre de choses Je sais comment sont les hommes Dommage, je lui aurais bien fait son affaire Mais un vrai cavalier ne laboure pas le chant de son voisin Voilà, c'est ça Ne laboure pas le chant de ton voisin, bâtard Pas assez devant, je vous suis Ok, donc j'ai plus besoin de l'incensoir Je vais remettre ma lampe magique Laissez-la tranquille Je vous le régène A quoi ça ressemble, une vie de sorceleur ? Pas très intéressant Si ça ne m'intéressait pas, je n'aurais pas posé la question Allez, allez Ah, il est débloqué à bled de Seymour Je devrais beaucoup essayer vos signes Quels signes ? Vos signes de sorceleur J'ai toujours trouvé ça fascinant Nous n'avons pas de temps à perdre Je vous rappelle que jusqu'à minuit, mes désirs sont de la plus haute importance Belle monture que vous avez là Posture altière, croupe puissante Magnifique Vous avez l'air de vous y connaître Mais comment ? De mon vivant, Jument et Jouvencel étaient mes deux grandes passions Vous faites peur à mon cheval Ablett n'aime pas les fantômes Il a perturbé Ablett Je vous connais bien ce mot là Cela qu'on se cachait, Holgerd et moi Après chacune de nos farces Il l'a rendu fou J'avais piqué une bouteille de gnole Le vieux Yaroumier nous a passé un de ses savons Ah, c'était le bon temps Il n'est pas encore là, on va devoir attendre Il n'est pas encore là, on va devoir attendre Un peu trop romantique Va te faire foutre Je prenais vrai que de Théma Regardez-moi ça Une beauté pareille ça peut déclencher des guerres Ou au moins des raids Oui, elle est très belle Allons-y Eh 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 Pas si vite Vous comptez vraiment y aller fagoter comme ça ? Pourquoi pas ? Non. Mais vous l'avez bien regardée. Elle mérite mieux que votre tunique répugnante. On ne se présente pas à un mariage sans une tenue appropriée, bon sang. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Comment ça ? Et ça, alors ? Ma foi, pourquoi pas ? C'est parti. Possession. Deux hommes dans une tête. C'est vraiment parfait. On dirait presque du sur-mesure. Et maintenant, il me faut une paire de chaussures. Sans oublier ça. Je n'ai jamais vu femme aussi belle. Foi de Vlodimir, que je sois pendu si je mens. Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme. Des yeux de biche, un coup de cygne et une taille si fine qu'elle tient dans une main. Finalement, je l'aime bien, ce nouveau Gérald. Je t'assure que tu m'aimeras encore plus quand tu me connaîtras de façon plus intime. Intime ? C'est-à-dire ? Assez pour te faire découvrir mes nombreux talents cachés, ma douce Chani. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Pourquoi donc ? C'est ma soirée, enfin. Pas la sienne. Ça ne sera pas long. Je vous le rends dans une minute. Dépêchez-vous. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord ? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces âneries. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Il va la trousser, bordel. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie, au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres. Mais qu'est-ce que... Moi, je n'y comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître. Heureusement que je suis là. Oui, bon, le mariage nous attend. On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé. Enfin une parole sensée. Allons-y, et dansons jusqu'au petit matin. Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus. C'est beaucoup trop tôt. Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit, sans parler de... Il faudra faire avec. Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite. Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe. Très bien. Par ici, ma fraise des bois. Ah, Vlodimir est de retour. Je n'y crois pas. Un vrai mariage. Des tables bien garnies. Des compagnons de peuverie. Des jolies filles à foison. Mais... Aucune qui t'arrive à la cheville. Mon sucre d'orge. Attention au chien, Shani. Vu la taille de sa niche, il doit être plus gros qu'un cheval. Merci du conseil, mais la niche est vide. Il laisse un monstre pareil en liberté ? J'espère que les invités sont prévenus. Sinon, on va vraiment s'amuser. Oh, le sorbier, comme il est beau. Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ses fleurs. Holgerd et moi, on faisait une eau de vie fantastique avec ses baies quand nous étions gamins. Je vais vous présenter au marié. Essayez de vous tenir, d'accord ? Je ferai n'importe quoi pour toi, ma fleur de sorbier. Venez, allons présenter nous. Je reste à vos côtés, Shani. Il est stuff comme un Van Evrek, bordel. Allons présenter nos voeux. Et... Félicitations, tous mes voeux de bonheur. Merci. Ah, Stana. Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité. Longue vie à vous deux. Puisse l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais. Merci du fond du cœur. Profitez bien de la fête. C'est notre tour. Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jounus. Enchanté. Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie. Je suis... Je vous présente Gérald de Rive, un vieil ami. Oui, c'est bien moi, le sorceleur. Merci de nous offrir votre hospitalité. J'adore les mariages. Et les mariés, elles sont si douces, si parfumées. Tu pourrais... Oui, oui, un grand merci à vous. On s'amuse comme des petits fous. Dites-moi, Aldona, comment avez-vous rencontré Chani ? Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt. C'était une période heureuse. Trop courte pour moi, hélas. Faute d'argent, j'ai dû rentrer dans ma famille au bouton. Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation. Avec le soutien de votre mari, vous pouvez terminer vos études à présent. À dire vrai, on n'en avons jamais parlé. Allons, Jonas. Aldona n'est pas une poupée sans cervelle. Vous allez l'aider à reprendre ses études, n'est-ce pas ? C'est entre elle et moi. Il va le soudoyer, bordel. Je pose la question, voilà tout. Voyez-vous, j'aime votre femme comme une soeur. C'est votre beau-frère qui vous le demande. Allez-vous l'aider ? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Vous avez un bon fond, garçon. Bon, assez discuté. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais je ne vois pas où est l'urgence. Ah, je suis impatient, c'est tout. Impatient de goûter vos liqueurs, impatient de danser avec les jolies filles. Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir. Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être vous-même attirerez-vous. Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important. Allez, je meurs de soif. À boire. Allez, je suis sûr que je n'ai vu l'âge. Ah non, il ne va pas se saouler tout de suite. Je marie ma fille unique. Alors, je voulais vous offrir un beau mariage. Plein de réjouissance. J'ai donc engagé un vrai crasheur de feu. Oh, je n'ai jamais vu ce genre de toi. Ça coûte une fortune, un divertissement pareil. Il avait fait le déplacement depuis l'Omigrade. Mais je ne vais pas être pingre avec ma fille, ça non ? La famille du fiancé nous prend pour des pauvres, mais ils vont voir leur erreur. Ça, c'est pas si sûr, vu que notre crasheur de feu s'est envolé aussi vite que les hors-d'oeuvre. Le chien du fiancé l'a fait fuir, ce maudit démon. Il porte bien son nom. Ne t'énerve pas, mon cœur. Le sorceleur est là. On va peut-être nous aider. Avant de commencer ma sorceleuse enquête, j'ai besoin d'indices. Dites-moi à tous ce que vous savez, sans rien de plus. Eh bien, le crasheur de feu est arrivé vers midi. Il a mangé son comptant, puis il est allé se balader pour relâcher la pression, ma qui dit. Cet horrible démon l'a vu, et s'est mis à aboyer comme un possédé. Pourquoi ? Qu'une idée. L'homme ne devait pas lui plaire. Il a peut-être senti qu'il crachait du feu. Les animaux détestent le feu. S'il avait eu peur, il aurait fui au lieu de le pourchasser. Allez savoir avec ce stupide cabot. En tout cas, il a rompu sa chaîne et poursuivi le crasheur de feu dans les bois. Stupide ou pas, c'est le chien doré de notre beau-fils. Ça va faire des histoires s'il disparaît. N'ayez crainte. Le sorceleur, c'est-à-dire moi, va retrouver ce crasheur de flammes. Il a 2 grammes dans chaque veine, le crasheur de feu. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Proposez votre aide, mais vous pensez être à la hauteur ? Vous n'êtes pas vraiment sorceleur, Rodemire. Je veux tenter de retrouver ce magicien. Mais vous ne pouvez pas m'aider. Je dois le faire seul. Ça devrait être très amusant. Très bien. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais à votre place, je suivrai les traces du chien. Enfin, ce n'est qu'une idée. Excellent conseil. Je vais le suivre. Chani, Rodemire et moi devons retrouver le crasheur de feu. Si jamais on n'est pas revenu à minuit. Détends-toi. Tu seras vite revenu. Je crois en toi. Taïo, l'aventure nous attend. Il y a des traces de pas. Il y a des traces de chien, mais celles d'un petit. Or, d'après la taille de sa niche, le démon est énorme. Bon, faute de mieux, je vais suivre ses traces. Je n'ai vu d'un souci propre que deux fois dans ma vie. Le premier sortait d'une fourmilière, et le deuxième, c'est quand j'ai attrapé une poule après une semaine de jeûne. Le chien a arraché sa chaîne du mur. Il devait être affamé, ou le crasheur de feu l'a vraiment mis en rage. Son écuel est cassé. Il a tenté de la dévorer avec le reste de son repas. Stupide, ce chien. Un jeu ennemi, ce clébard, bordel. Suivre la piste d'un chien ? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ce mariage. Je vais attendre ici. Fantastique, mon sucre d'orge. Repose-toi pendant que je poursuis mon travail. Ça ne devrait plus être lent. Comment avancent les recherches ? Ça n'a encore rien donné, mais je ne renoncerai pas. Ce travail de sorceleur est fait pour moi. Une branche cassée, comme si quelqu'un de trop lourd avait voulu grimper dans cet arbre. On dirait que notre crasheur de feu a un trop gros appétit, ou que quelqu'un avait simplement besoin de petits bois. Ah, c'est amusant de fureter. Cale de crasheur de feu. Impossible de se tromper, il n'y a pas plus ridicule. Il a dû le perdre en tentant d'échapper à des mains. Ça m'amène à deux conclusions. Notre magicien est gros et lâche. Il est perché sur l'arbre, bordel. Comment c'est possible ? Deux grammes dans chaque veine. L'homme et le chien disparus. Je ne rêve pas. Ce dadé a escaladé un arbre pour échapper à ce chiot. Possession du cerveau. Ah, si. En voilà un pouvoir. Si j'avais maîtrisé ça, ces bâtards ne m'auraient jamais tripé. Faites-lui faire un truc fou. Se rouler par terre, ou quelque chose dans ce genre. Non. Est-ce que vous pouvez être rasoir ? Je vais le faire moi-même. Fais une roulade. Faites-lui la paix. Si je lui ordonnais de se manger la queue, il le ferait, non ? Démon, à la niche. Allez. Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ? Je ne peux plus m'amuser. Vous le pourrez au mariage. Descendez, le mangeur d'hommes est parti. Il risque pas de revenir. Aucune chance. Bah, mieux vaut prévenir que guérir. Il se fracasse. Le bouffon est rond comme une queue de pelle. J'espère qu'il n'a pas encore sifflé cette corne. Je vous ai sauvé la vie. Vous n'allez même pas m'offrir une gorgée ? Ah si, bien sûr. À la vôtre. Cet hydre-mêle est excellent. Je comprends pourquoi vous vouliez vous isoler un peu. Il est bon, c'est vrai. Mais je fuis un chien. Enfin, plutôt, un monstre. Un démon poilu et plein de crocs. Ils ont bien choisi son nom. Votre chapeau, vous l'avez perdu en détalant comme un lâche devant ce chiot. Mon chapeau préféré, il m'a toujours porté chance. Je le porte à chaque prestation. Votre métier consiste à jouer avec le feu. Comment pouvez-vous avoir peur d'un chien minuscule ? Mais c'était un monstre. Un démon. C'est vous qui le dites. Vous êtes un pleutre, monsieur. Voilà tout. Oh, je ne vous permets pas. Je ne suis pas lâche. Je suis prudent. Vous savez ce que deviendrait un cracheur de feu imprudent ? Je suppose qu'il se brûlerait la langue. Tout à fait. Voilà qui devrait lever ce malentendu. Vous ne risquez pas de vous produire dans cet état. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Regardez-vous un peu. Vous êtes débraillé et vous tenez à peine debout. Ce sont des conneries. Moi, je suis cracheur de feu. Pas acrobate. Eh, je n'ai pas besoin de marcher droit. C'est peut-être ma seule occasion de demander... Bon, votre tour de cracheur de feu, vous faites comment ? Oh, je serais exclu de la guilde si je vous le disais. Sauf si je vous prenais comme apprenti. Vous auriez appris en six mois. Je n'ai pas six mois. Allez, ça restera entre nous. Nous avons bu ensemble. Nous sommes presque frères. Vous avez tout bu. Mon frère, lui, il aurait partagé. Vous voulez jouer à ça ? Si vous refusez de parler, je vous laisse en pâture au premier sanglier, ours, oufant, enragé qui passera. Alors réfléchissez bien. Mais c'est du chantage. Vous allez détruire cet art. Cracher le morceau. Je bois un mélange spécial avant chaque spectacle. Après ça, je peux avaler du feu ou en cracher à ma guise, sans risquer de me brûler. C'est tout. Où est l'art, là-dedans ? Le premier imbécile venu peut s'enduire la gorge de substances protectrices. Ça, c'en est trop. D'abord, on lâche les chiens, ensuite on me vole mon hydromel et maintenant, on m'insulte. Je m'en vais. Adieu. Je ne voulais pas offenser ce charlatan. Faites quelque chose. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu, dit ou entendu dans ces bois. Un coup sur la tête ne lui aiderait pas ? Elle est possession, bordel. Vous avez fait sa place, non ? Inutile. Vous allez retourner en mariage et montrer vos tours à tout le monde. Votour de charlatan. Bien. Je vais faire comme vous dites. Vous venez ou pas ? J'arrive, j'arrive. Direction le mariage. J'y trouverai peut-être des divertissements plus intéressants. Du calme. Restez près de moi. Je ne m'éloignerai pas d'un prât. Il y a des bêtes sauvages derrière chaque buisson ici. Je viens de sanglier, bordel. T'as vu un ours, bordel. Voilà, sauvé. Dites-moi, vous avez vu beaucoup d'ours ayant la forme d'un sanglier ? J'ai la vue basse. Et puis, je suis tracheur de feu, pas naturaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur, pardonnez-moi, mais quel est votre nom ? David Hathensboro. Écoutez-moi, monsieur Hathensboro. Restez près de moi et il ne vous arrivera rien. Je veillerai à ce que l'ivrogne que vous êtes arrive sain et sauf au mariage. Le crasheur de feu disparu ne l'est plus. Et sans vouloir me vanter, c'est grâce à moi. Et pour des mots ? Il n'est pas revenu. Oh si. Il se comporte très bizarrement. Il a l'air tout perturbé. Il est aussi apathique qu'une carotte. Il a dû manger une mauvaise herbe, je ne sais quoi. Votre attention, je vous prie. Préparez-vous pour un spectacle inédit. Celui d'un homme assez audacieux pour avaler du feu. Il faut aller voir ce tour. Je n'ai rien vu de tel de mon vivant. Il va brûler, bordel. J'ai accompli mon premier contrat de sorcelleur. J'ai trouvé et sauvé le crasheur de feu. Si j'avais droit à une seconde vie, je serais sorceleur, pour certains. Buvez avec nous. Je ne dis jamais non à une dame. À votre beauté. Et à la tienne, chanel. Allez, il voit trouble. En un verre. Un petit vomito. Il est défoncé, bordel. Oh ! Faites gaffe, vous citez vos gros panards. Allez, mon Dieu, avec moi. Oh, jeune marié ! Regarde ces indespitiés. Quel est ce sport ? Vous courez après les cochons, c'est ça ? Les gars font la course pour être couronnés rois des porchers. Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse. Enfin, leur dame. Et les règles ? Il faut être fils de porchers pour y participer ? Non. N'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. Le roi des porchers, hein ? Et ce roi, il obtient quoi ou juste une rançon de roi, j'espère ? Non, pas d'argent. Le roi reçoit une couronne de laurier à accrocher fièrement à sa selle. C'est surtout honorifique. Vous avez mentionné les babioles pour les femmes. Elles valent le coup au moins. Pour sûr, il n'y a rien de plus joli. Vous pourrez le constater, c'est une gagnée. Ça m'a l'air complètement absurde. Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous nous feriez un honneur. Sortez cette cloche de là ! Il n'attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors vous l'imaginez rentrer un cochon ? Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici. Il faudra immortaliser ça. Regarde-moi faire, Shani. Je suis rapide comme un chat et rugé comme un renard. Il est défoncé, bordel. Allez, rentre, bordel. Tu as vu ça, Shani ? J'ai rentré un cochon. Mission accomplie. Alors, on se sent pas trop bête, les paysans ? Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés ? Oh que oui. Maître sorceleur, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec les cochons. Votre famille possédait un grand enclos, hein ? Allez, admettez-le. Ma famille avait un tas d'enclos, mais je ne m'exerçais pas à chasser les cochons pour autant. Dans tous les cas, la couronne revient à un homme bien. Et l'élu du roi a droit à un cadeau digne d'elle. Tenez. Et n'allez pas la cacher dans un sac. Accrochez l'affichèrement sur votre cheval. C'est quoi cette horreur ? Couronne du roi des porchets. J'avais déjà vu quelqu'un d'aussi agile. Vous avez un don inné pour chasser les cochons dans la boue. C'était plaisant à voir. Que pense ma colombe de... du prix que je lui ai gagné ? Ce cochon rempli de loques ? Il est magnifique. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Dis-moi, Chani, quel est le secret avec toi ? Comment ça ? Je te fais la cour, tu le vois bien. Même si c'est dans la peau de Gérald. Pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances. Alors, je me demande ce qui m'a échappé. Vous n'êtes peut-être pas mon type. Vous y avez pensé ? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment ? Prouvez-le. Avec plaisir. Montre-moi une fille, elle me mangera dans la main en un rien de temps. Celle-là, avec les fleurs. Excellent choix. Maintenant, regarde Vladimir Venévrek à l'œuvre. Tiens, mais qui voilà ? On se connaît ? Non, mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Plutôt une vie entière. Un instant, ma belle. Ne sabote pas tout, Chani. Ce ne serait pas juste. Très bien. Je resterai à l'écart. Ah, ma douce, tu n'es pas une simple fille, mais une merveille de la nature. Et le destin vient enfin frapper à ta porte. Mais, je ne sais pas trop. Tu n'as pas à réfléchir. Je peux m'en charger. Pour nous deux. Je ferai de toi une vraie dame. Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons. Les salons ? Les salons ? Vraiment ? À Novigrad ? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfurt, ou même au Covire, où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus vite à la grange. Nous pourrons y éclaircir tout ça. Neski, écarte-toi de cet homme. Qui diable êtes-vous ? Les horaires de cette jeune fille. Et on a juré à notre père, sur son lit de mort, de la protéger des gâtres en espèces. Allez, baston de paysan, bordel. Allez, tourbilol, la danseuse. Patate de forin. Vous vous pensiez de taille face à un bon évrec ? Ou plutôt à un sorceleur ? Du vent, hors de ma vue. J'ai assez vu vos gueules de russe. Où vas-tu, mon amour ? J'allais faire de toi une dame. Gérald, expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors ? Rattrapez-la. Dans vos rêves. Et voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames ? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça marchait assez souvent. Désormais, on range sa langue et ses points. Amusez-vous, mais sans frapper les invités. Surtout avec mes mains. Bien. Je vais essayer. Oh, oh. Jeanne y approche. Elle ne va pas être ravie. Vous avez causé ce bazar. Je vous laisse lui expliquer. Bon. D'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères ? Non, c'est créatif. Je me demande ce que vous gardez en réserve. Ma beauté. Je ne manque pas de réserve. Et je peux te le prouver. Pourquoi pas derrière cette grange ? Vous avez prouvé assez de choses. Amusons-nous simplement, d'accord ? Vous n'avez pas tellement de temps. Tes désirs sont des ordres, mon ange. Je ne peux rien refuser à un si joli minois. Allons-y. Ah, un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Danse. Plus vite, plus vite, jusqu'à la mort subite. Je vais te prouver le contraire. Il veut la défoncer, bordel. Et maintenant, un cadeau pour nos invités d'honneur. Sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Chalice. Un peu de musique douce, de ronde. Enfin, je vais pouvoir emballer. Viens, Chani, je vais te montrer mon côté romantique. Vous, vous, vous débrouillez plus tôt. Pour ce qui est de danser, aucun homme de notre compagnie ne m'arrivait à la cheville. C'est inné chez moi. J'ignorais que les compagnons d'Holger de mes danser. Mais comment ? On dansait à la moindre occasion. Combattre et danser. C'était toute notre vie. Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa partenaire ? Il veut la trousser au calme. En possédant un corps. Le labo art de chant. Sir, il n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler ? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi ? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. J'aurais sûrement fait pareil que lui. Je me laisserais bien tenter. Ben, embrassez-la, alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? Mais les gens normaux n'agissent pas comme Vladimir Van Eybrek. Les gens normaux sont des cons. Ne sois pas trop dur avec lui. Il est plutôt drôle, en fin de compte. Ah, vous voyez ! Je l'ai fait rire, moi ! Pas comme vous, avec votre balai dans le cul. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... Enfin, votre danse ? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà. Qui est-ce ? C'est Gunter. C'est le diable en personne, bordel. Il veut bouffer toutes les âmes. Cet homme-là ne fait jamais rien, par hasard. Croyez-moi. Bon, merde, alors ! Ça fait bien cinq minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez, j'y retourne. Ah, c'est bon, bon ! Viens, Shani. Perdons pas notre temps. La nuit est encore jeune. Ne nous arrêtons pas là. Les hommes, c'est bon, je vois. Ah ! Vous pourrez te montrer mes talons de mon soeur, Shani. J'ai la grâce du Léopard. Je vous ai dit. J'aime ta façon de bouger. Quel char à la vôtre, messieurs Léna. Votre barbe pousse, mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds. Aux jeunes amoureux, leur désir, Dieu est toujours. Qu'ils aient beaucoup d'enfants et amassants. Elle a deux grammes dans chaque veine. Le délodas est si rare, à le temps, que ce souvenir restera gravé en vous. Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent ? Quel signez-vous ? Le barata, je me fatigue le dos. Alors, toujours moi. Il veut se taper une viande hox, bordel. Faut que moi ma chaussure, vite, ça devient embarrassant. T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau ? Un vieux pont. Peut-être que sa femme en porte aux pieds, au cas où elle trouverait pas de latrine. Tu devais repêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché, chérie, juré. Il est pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans ! Fouille ! Quel jeu à la verra. Que se passe-t-il, là ? Il joue à « Au pied de la belle ». Vous ne connaissez pas ? Non, les gentils hommes se divertissent autrement. Quel est le but ? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Et une fois que je l'ai récupérée ? Eh bien, votre dame sera contente comme tout. Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile. C'est tout ? Pas de récompense, pas même un baiser ? Ça, ça dépendra de votre dame. Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne l'oblige. Parmazette ? Vous n'avez pas tout vu. Quel jeu ! Chani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Elle a une chaussure bordel. Seconde chaussure. On a tout ramassé là. Il veut niquer les trois. Qu'est-ce qu'il y a une chaussure ? Quel labouard de chant. Je crois avoir mérité un baiser, non ? La propriétaire d'une de ses chaussures acceptera peut-être ? Ne sois pas jalouse, Chani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon ? Ma chaussure ? Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire... Merci. Tu as vu à quelle vitesse il a remonté ses chaussures ? Rien de tel que de piquer une tête. Faisons autre chose à présent. Une chose folle. J'en ai marre. Mesdames et messieurs, approchez ! Centre, Crisp autor시 Kashkens. On se voit dans ma tête partout. Tu veux garder le cul. Non, on revient ici. Qui ont mis sautière. Non, non, non. Non, 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 non. Allez, allons voir Satana ce bordel. Mais comment ça pourrait être un ingrédient ? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux brûle-le-le-la-la-l'air. Combien de temps faut-il alors ? Ça, aucune recette ne vous le dira. Il faut écouter vos sens, les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer, le caresser même. Le temps, c'est la clé. Bonjour, Jeannie. Je me présente. Gaunter demeurait. Quelle robe magnifique. Les couleurs vont pas frapper. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne vous savais pas cuisiner. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est ça. Je sais à peu près d'une suite. Vraiment. Le satanas. Alors que savez-vous sur moi ? Il sait tout, bordel. Qui serais-je si je ne pouvais voir la vraie nature des choses ? Quelqu'un comme vous. J'ai vu son âme, bordel. C'est ça. Je ne voudrais pas tâcher la robe de ma cavalière, mais si vous m'insultez encore, vous ne me toucherez pas. Je sais que vous aimeriez agir comme votre frère dans cette situation pour prouver votre virilité. Mais inutile de se leurrer. Vous n'êtes pas nous, même si vous donnerez tout pour ça. Je suis ici pour faire la fête et me divertir, pas pour parler de mon frère. Très bien. Holger donnerait sûrement pas envie que je vous parle de vous. Holger était mon frère et mon ami. Il n'y a jamais eu compagnon plus fidèle que nous. Alors demandez-vous, s'il tenait à vous, autant que vous teniez à lui. Il a fait de moi un héros dans la mort, durant ma dernière bataille. Les guerres étaient vaillants. Cinq hommes m'ont attaqué et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans son cave, mais ils m'ont attoulé comme à va. Autant, Holger a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça. Holger se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule en parlant du bon vieux temps. Je ne me vois pas, mais j'entends tout ce qu'il y a. Eh bien, il y aura peut-être quelque chose de très surprenant. Où voulez-vous en venir ? Je vous ai assez dérangé. Assez inagréablement. Le temps passe si vite. Chani, je suis désolé. Il a fait tout le travail pour Geralt. Il n'a plus qu'à la trousser. Il n'a plus qu'à la trousser. Une petite partie de Gwynt, peut-être ? Avec plaisir. Pas besoin de me le demander deux fois, demi-portion. Enfin, inutile de l'insulter. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. C'est une demi-portion. Pour vous, peut-être. Mais pour moi, c'est une insulte. Vous allez me dire que c'est un géant, c'est ça ? Taisez-vous. Bon, vous jouez, oui ou non ? Messieurs, jouons. Alors, qu'est-ce que vous pariez ? Tout. Tout ce que j'ai. Tapis. Je n'aurais pas cru que vous étiez un flambeur. Je suis un homme plein de surprises, ma chère. De grandes surprises. Je n'ai pas de cartes, bordel. Je vais lose. Pourquoi j'ai pas gagné deux cartes Allez claque tes cartes bordel Voilà Je vais passer je crois Je vais le laisser tout claquer Je vais me faire en culax Et il a passé direct Bon à ce moment là j'en claque une Et je passe Je remporte la manche Il a douze cartes j'en ai six Je vous tue Putain c'est quoi ces cartes de fou là Quel enculé Quel enculé bordel J'ai mis un leurre Et si je lui donne cinq points je prends deux cartes Putain quelle arnaque Mais quelle arnaque C'est la lose Un 32 38 bordel Quel enfer Je pouvais pas gagner avec ces cartes de merde Vous avez même tout perdu je crois On pourrait peut-être s'arranger Non Ne faites pas le malin Allez allonger la monnaie On fait quoi maintenant C'est pas très malin de parier l'argent de quelqu'un d'autre J'avais l'intention de gagner et de vous offrir l'argent J'en ai pas besoin dans la tombe Mais vous avez perdu et c'est moi qui vais devoir payer Et le boulet Tout seul Il est déjà rond comme une queue de pelle On ne va tout de même pas plumer un ivrogne Il met le bonnet et qu'on le laisse tranquille Une petite minute Il mérite tout de même une leçon Qu'il nous donne 5% de son pécule Vous avez entendu D'accord 5% pour vous Le bonnet pour moi Je suis un homme de parole Vous entendez ? Vlodimir Venevrec est un homme de parole De mieux en mieux Voilà qui se prend pour Vlodimir Venevrec Cette fripouille est morte depuis longtemps Exactement Ce bonnet vous donne vraiment l'air intéressant Bon, buvons un verre en l'honneur des mariés Oui, buvons La vie est trop courte, mes petits amis Au sorceleur et à sa fiancée Tu entends, Shani ? Ma fiancée Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi donc ? Que nous devrions nous comporter en jeunes tourtereaux C'est à dire ? Je te courtise Tu me résistes Mais tout le monde connait la fin de l'histoire Ah Belle partie mes amis Mais la nuit ne fait que commencer Arnaque total C'est l'heure de défoncer Shani Bordel Je vous laisse un instant Les demoiselles d'honneur doivent être prêtes de la marier pour le couronnement Vas-y Shani Je peux me débrouiller C'est l'heure du coup de Zazette C'est l'heure du coup de Zazette Jusqu'à présent Je considérais les amusements des paysans indignes d'un gentilhomme Après tout Qui parmi vous côtoierait des bougeux s'il était de noble naissance ? J'admirais la beauté des fermières plantureuses, bien sûr Et c'est toujours le cas Si j'en avais le temps, je me prouverais à chaque jeune fille présente ici Je ne prêtais guère attention aux valets, en revanche J'en avais un ou deux qui s'occupaient de mes chevaux Ils faisaient ça bien Ils n'étaient pas dignes de ma conversation Pas pour tout l'enjeu Il faut bien avoir des principes dans la vie, non ? Mais cette journée a tout changé Sous la crasse et le crotin, un paysan est un homme Grâce à vous, je l'ai compris Vous n'avez toujours rien d'intéressant à dire Mais ça ne me dérange plus Je vous remercie pour ça Et je vous le dis, je vous aime Il est bientôt minuit, c'est l'heure du couronnement Hé, je n'ai pas fini Oh que si ! Demoiselle d'honneur, approchez Tu en es une aussi, Chani ! Minuit a sonné, il est temps de procéder au couronnement Quelles pensées animent les jeunes gens ? Quels rêves leur font bouillir le sang ? Qu'ils soient bons ou impurs, comiques ou nobles, ils s'exprimeront pendant cette heure de danse Sous-titrage Société Radio-Canada Sois heureuse La guirlande, la guirlande, la guirlande Comme le veut la tradition Celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était vraiment nécessaire Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable au Noce d'Olgeyard C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots Vous lui donnerez ma lettre D'accord Merci Vous êtes un chic type, surceleur Rabat-joie, mais chic Quelle coutume charmante Des filles rougissantes qui dansent en rond Les cheveux dénoués, le corsage ouvert La poitrine Mais vous n'avez pas fini Vous avez vu ? Chani a attrapé la guirlande Elle sera la prochaine à se marier D'après leur superstition Oui, possible, peu importe Il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte Désolé Il me reste des choses à faire ici Il est plus de minuit Tu peux enlever ces jolies oreilles Enfin, si tu y tiens Elles ont beau être jolies, je vais les ranger pour l'instant Le fantôme de Vlodimir est parti Vous voyez ? Elle me réclame Je me manque déjà Je suis là, ma tulip adorée Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi Avant d'en avoir reçu un autre Ou autant qu'il te plaira Vous semblez vous être amusée J'en suis contente Un baiser Je savais que ça finirait ainsi Mais ce n'est qu'un début Non, c'est bien fini Il est plus de minuit Votre heure est venue Mais inutile de s'en faire pour ça La mort n'est pas venue s'emparer de moi Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête ? Qu'en pense Gérald ? Vous avez donné votre parole ? Shani, ma chérie Je suis mort Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre Vlodimir von Evrek Veuillez retourner d'où vous venez Restez en dehors de ça Arrêtez ! Je vous en supplie Disparaissez ou je vous en mets Et votre crypt mid Semblera un paradis A vous de choisir Il rigole zéro Gunther Ne le torturez pas Je promets de ne pas le tuer Oh Dieu, c'était quoi ? Que lui avez-vous fait ? Je l'ai renvoyé d'où il venait J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal J'ai éloigné un important Vous n'aviez pas à subir son effronterie depuis longtemps Gérald a accompli sa tâche Oui, je sais Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre Qui sait ? Ce sera peut-être différent cette fois J'ai vu les regards que vous échangiez Et il se trouve que je connais votre histoire Ah oui ? Comment ça ? Chani, ma chère Demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé ? Enfin, le plus important c'est que Vladimir Renébrek ne vous ennuiera plus J'aimerais rester plus longtemps, mais... Ne t'excuse pas, Gérald Je ne suis pas fâchée Un sorceleur doit faire son travail Suivre sa voie Quant à moi J'en attendais peut-être un peu trop de ce mariage J'ai dû me faire des idées Je ne suis pas sûr de comprendre Peu importe Je dois aller voir Aldona Je suis sa demoiselle d'honneur, après tout Ah, et voilà Le visage d'un homme qui n'a pas compris Parce que vous, vous la comprenez ? Bien sûr Les femmes sont simples Le problème, c'est l'incurable bêtise des hommes Votre amie va maintenant jouer la femme blessée Apportez-lui des fleurs, un verre Vous verrez, elle passera l'éponge aussitôt Merci, mais je préfère me passer de vos conseils Elle vous aime Et vous avez des sentiments pour elle Ne réfléchissez pas trop Soyez honnête et spontanément Il n'y a rien de plus beau dans les relations humaines Vous n'avez pas besoin de finir comme Aldona et Jeunus Des idiots éperdus d'amour À jamais liés par un contrat Profitez de la nuit Saisissez votre chance Amusez-vous ensemble C'est tout Encore la déglinguer, bordel Ça devrait l'égayer Un peu d'hydromel Une gorgée d'alcool n'a jamais fait de mal Mais je me demande si ça lui fera plaisir Ah voilà, c'est celle-là C'est l'heure du coup de Zezet Toujours là ? Je croyais que tu devais voir Holgerd On s'y voit si rarement tous les deux Je crois qu'Holgerd peut attendre jusqu'au matin Tu aimes le sorbier, je crois J'ai pensé que tu l'apprécierais peut-être sous une autre forme J'aimais faire des colliers avec les baies, mais... Je me demande quel goût ça peut avoir Le mariage bat toujours son plein, mais tu as une mine d'enterrement Pourquoi es-tu aussi triste ? Triste ? Moi ? Non Mais en attrapant la guirlande, j'ai pris conscience d'une chose Les années passent, mais je ne fais qu'étudier Vider des estomacs, ressouder des membres Toute seule Tu m'as, moi Pour combien de temps ? Un jour ? Deux ? Ne te méprends pas, j'apprécie, mais... Tu ne fais que passer J'ai besoin de quelqu'un qui sera là chaque nuit à mon retour Après une journée à penser des plaies, ou coudre des entrailles J'ai besoin d'un bon verre et de rire avec quelqu'un qui me changera les idées Je comprends C'est vrai, je ne pourrai jamais être là pour toi tous les jours Mais j'ai toujours plaisir à te voir Et je suis tout à toi aujourd'hui Et bien, buvons à cette soirée dans ce cas À cette soirée, qu'elle ne finisse jamais Les Nestrel ont dû forcer sur l'alcool Ils chantent vraiment fou Allons marcher Bonne idée Le mariage t'a plu ? Plutôt, oui J'aurais même pu m'amuser si je n'avais pas dû servir de marionnette à un fantôme fou Je dois quand même avouer qu'il m'a fait vivre des choses à côté desquelles j'aurais pu passer Comme suivre un chien dans les bois ou te battre avec un piquet de clôture Il y a aussi eu un baiser Tu l'oublies ? C'est vrai Mais Vlodimir y a mis tant du sien que j'en oublierai que tu y as pris part Il s'est servi de mon corps Alors j'ai tout senti Ça m'a rappelé le bon vieux temps Tu penses à Vizima ? Je me disais que tu avais oublié l'épisode, Catriona L'épidémie, je n'y repense plus Mais les moments romantiques de cette aventure Je veux m'en rappeler Vous n'en faites pas pour nos finances, monsieur Mes affaires sont florissantes Bien, tant mieux Nous, on doit serrer les cordons de la bourse Mais pas un mot au vieux dragon Elle m'en voudrait N'ayez crainte, monsieur Je serai muet comme une tombe Entre hommes, on doit serrer les coudes Assez de monsieur C'est vacille mon nom Ou papa, si tu préfères Merci papa, je suis honoré Buvons un coup Les familles semblent se rapprocher Le père de la mariée et son gendre C'est tendu au début Mais l'alcool les rend vite copains comme cochons Je craignais que le mariage ne se fasse pas À cause de l'écart de fortune Aldona n'était pas un bon parti pour la famille de Jonas Pourtant leur amour saute aux yeux Ça fait plier les parents en général Oh, je ne sais pas Ma mère n'accepterait jamais un prétendant indigne Même si je disais l'aimer et l'avoir choisi Ta mère ne peut pas être aussi inflexible Tu la convaincrais sûrement Je n'ai pas encore réussi Tu ne lui présentes que des violonistes Des jongleurs et des sorceleurs Non Mais elle voudrait que je choisisse un homme riche Ou bien établi, avec de l'éducation Il n'y a rien de mal à ça, si ? Je suppose que non Mais un homme pareil avec un minimum d'humour Est une perle rare Oui, sûrement Va dire ça à ma mère Elle pense sincèrement que j'aurais dû trouver un mari à l'académie Mais ça n'a pas été le cas Elle doit penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi Allons, Chani On vit au XIIIe siècle Les femmes ne vont plus à l'académie pour trouver un mari Elles y vont pour apprendre, par passion C'est ce que tu as fait Ta mère doit le savoir Tu as obtenu un doctorat Tu possèdes ton propre cabinet Tu es allé plusieurs fois au front Tu es quelqu'un de bien Rien de cloche chez toi Tu le penses vraiment ? Bien sûr Regarde Les braves frères Ils sont aussi raides que les piquets de clôture qu'ils ont arrachés Je me demande où est leur sœur Ils ne pourraient pas la protéger d'un marmot dans cet état Sans leur intervention, tu serais allé batifoler avec elle dans la paille Elle était partante, je crois Je n'étais pas d'humeur J'aurais résisté et tenté de reprendre le contrôle Je pense que tu aurais sauté sur l'occasion Je peux me passer d'occasion pareil Tu as changé de style Disons que je suis devenu difficile À t'entendre, on croirait que tu as déjà fait ton choix C'est le cas Une idée de la personne Ah, il est magnifique Je repensais à ce baiser Quel baiser ? Celui que Vlodimir t'a planté sur la bouche avec la mienne Je me demande si la sensation aurait été différente sans sa présence Ça, je ne peux pas te le dire Oui, il n'y a qu'une façon de le savoir Allez, Bézaxe Alors, ton verdict ? Je préfère de loin t'embrasser seul de mon plein gré Corrige-moi si je me trompe Mais je crois que Vlodimir voulait plus qu'un baiser Il l'a dit ouvertement, en fait Exact Il était très direct, il faut lui reconnaître ça Par moments, ça a des avantages Oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps Alors, quels sont tes projets, Gérald ? Tu as du temps à perdre avec moi ou tu préfères rentrer maintenant ? Je t'ai promis cette nuit, je tiendrai parole et je vais être direct Même encore plus que Vlodimir Hum, intéressant Le plus intéressant reste à venir Zut, le ponton est pris Plus pour longtemps, je crois Comment le savais-tu ? Je suis clairvoyant Elle est presque pleine Ce serait dommage de gâcher ça En plus, si on l'a laissé là, une personne ivre pourrait la trouver et se mettre dans un état déplorable Et j'ai juré solennellement de ne jamais faire de ma Toi, y compris Tu as raison, évitons les mélanges Pourvu qu'ils ne te voient pas boire leur vin Ils sont trop occupés pour l'instant Ils pourraient finir plus vite que tu crois Et te prendre la main dans le sac Cachons-nous Emmène-moi jusqu'à la lune Je devrais voler pour ça Tu te trompes, regarde, elle est juste là Au milieu du lac Qu'est-ce que tu fais ? Ce qu'on fait généralement sur la lune Ça qui se fait rien ChTP C'est une épouse Merci. Etonade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne voudrais pas oublier ça et je n'ai aucun regret. Mais j'ai besoin de faire le point, seule. Shani, attends. Avant que tu partes, j'aurais un service à te demander. Oui ? C'est à propos d'Ulgerd. Il est plein de mystères et j'ai dans l'idée que son histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Tu pourrais te renseigner ? Essayer d'en savoir plus sur lui ? Oui, pas de problème. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt, Gérald. Voilà. Mission accomplie. Épisode terminé. Bonne branlaxe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501